Claire Jacquet, bonjour et tout d'abord merci de nous recevoir dans ce fabuleux temple tout nouveau et juste absolument magnifique. Concernant cette exposition, cette nouvelle exposition, Il est une fois dans l'Ouest, que pouvez-vous nous dire de l'esprit et de la genèse de cette exposition ? Il est une fois dans l'Ouest, effectivement c'est un titre qui dérive du titre d'un célèbre western au temps présent pour raconter l'actualité d'une scène artistique foisonnante en Nouvelle-Aquitaine à partir de ce territoire que nous connaissons bien, depuis ce territoire parce que nous n'y restons pas tout le temps, nous allons au-delà, nous allons jusqu'en Espagne, souvent, ce pays limitrophe, mais aussi en Afrique, voire au Moyen-Orient, comme avec Pascal Convert, qui nous fait visiter cette partie de l'Afghanistan avec les falaises de Bambiane. Alors, plus de 100 artistes présents dans ce lieu, comment s'est effectué le choix ? Alors, vous parliez de genèse, effectivement, peut-être rappelez que le FRAC possède une collection d'œuvres d'art. Donc, sur ce plateau d'exposition, nous avons rassemblé presque 200 œuvres, donc une centaine d'artistes, mais aussi une centaine d'œuvres de notre collection. À partir de là, il restait à nous faire faire des chemins de traverse pour inviter d'autres artistes et de nouvelles œuvres, bien sûr, récemment produites, comme la pièce que vous avez derrière moi, de Caillus Culture Club, ce collectif composé de deux jeunes femmes qui ont beaucoup travaillé sur la symbolique de la fontaine, qui pourrait évoquer une sorte de vanité, un temps qui s'écoule avec ces petites granules qui tombent dans une fontaine. Donc, on est sur un panel international ? Tout à fait. Aquitain, néo-aquitain, français et international. Donc, on est sur des œuvres contemporaines. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'il y a une forme de classicisme, quand même, qui s'invite dans ces lieux ? Je pense que c'est tout à fait ce qu'on a voulu faire en invitant le Musée des Beaux-Arts de Libourne à installer des œuvres de sa collection, donc de la période classique. Nous avons des tableaux du 18e ou 19e siècle qui voisinent avec des œuvres beaucoup plus contemporaines. Et puis, le contemporain, vous saviez, vieillit un petit peu. Donc, on a des œuvres des années 70 qui ont aujourd'hui presque 50 ans. Donc, voilà, on n'est pas complètement dans l'ultra contemporain. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on a cette énergie d'aujourd'hui, mais qui est à lire en fonction du passé et puis se projeter dans l'avenir. Et justement, en parlant de l'avenir, en trois mots, comment vous verriez les prochains projets sur le futur ? Alors, l'avenir imminent, c'est d'ouvrir et d'animer cette exposition tout l'été, en tout cas jusqu'à l'automne. Et puis, d'imaginer la suivante, qui sera consacrée sur le thème des fleurs dans l'air contemporain. Claire, Jacquet, merci infiniment pour cet entretien. Et puis, on souhaite longue vie et magnifique succès à ce magnifique lieu de création. Merci. 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 Merci.